Samedi 27 août 2022, 11h08, merci de nous rejoindre à ce rendez-vous hebdomadaire sur Réumi FM, Le Grand Oral. Toujours un plaisir de vous retrouver. Sans être notre de recevoir ce matin, Maître Massour Nakan, avocat et président de SOS Consommateur. Maître, bonjour et merci d'être notre invité encore pour ce Grand Oral. Bonjour Fatou et bonjour Hassan. Merci de m'avoir invité, c'est un honneur et un plaisir. Bonjour à vos auditeurs, nombreux, j'en suis sûr, de par le monde. Et j'espère que tout ce qu'on se dira ici sera utile pour les populations. Merci. Maître, pour la disponibilité, Hassan, bonjour. Merci, bonjour Fatou. Merci de te retrouver. Et merci aussi à Maître pour sa disponibilité. Voilà, nous saluons également tous nos auditeurs. Merci à Diawo Diallo qui s'occupe de la mise en onde. Maître Massour Nakan est notre invité ce matin. Il est avocat au barreau de Dakar, président aussi de SOS Consommateur, une association qui défend les droits des consommateurs sénégalais. Maître Massour Nakan a aussi fait de la politique. Il a milité au Parti démocratique sénégalais avant de rejoindre l'AFP, c'est bien ça. Avant de participer à la création de l'AFP. Voilà, une brève présentation. Si vous n'avez pas peut-être quelque chose à ajouter, Maître ? Je veux dire, Consumériste. Oui ? Oui, quelque chose à ajouter. La présentation est complète. Et je vous en remercie. Il est vrai que nous sommes là depuis plus de 20 ans dans le mouvement consumériste parce qu'à un moment, lorsque j'ai quitté l'AFP, avec des amis, nous avons créé l'union des forces patriotiques qui existe toujours, qui est dirigée par d'autres personnes que moi parce que moi, je me consacre totalement à la défense des consommateurs où je pense pouvoir être plus utiles pour les populations qui subissent beaucoup d'injustice, qui subissent beaucoup de rigueur, qui sont très éprouvées et ça continue. Donc, on n'est jamais de trop pour défendre ces populations-là parce que l'État qui devait les défendre ne les défend pas. Vous défendez aussi ceux qui sont concernés par la reconstruction de l'hôpital Le Dantèque, le redéploiement, mais aussi les malades qui sont les principales victimes. Toute cette polémique-là autour de ce projet Maître, vous l'analysez comment ? Je suis scandalisé et étonné. Vraiment étonné. Et tous les Sénégalais avec moi qui connaissent, qui ont les éléments de ce puzzle seront étonnés et interpelleront par la même occasion les pouvoirs publics. Pourquoi ? Tout le monde est d'accord qu'il faut reconstruire l'hôpital Le Dantèque. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Moi, j'étais membre du conseil d'administration de l'hôpital Le Dantèque pendant une dizaine d'années. Donc, le premier plan qui a été élaboré entre 2012 et 2014 et qui devait être réalisé entre 2014 et 2018, j'étais là avec le professeur Cherti Yann Touré, que je salue au passage, et beaucoup d'autres personnalités, qui avaient travaillé avec un grand architecte sénégalais, M. Mbou, qui avaient travaillé à l'élaboration de ce plan de cet hôpital. Il fallait trouver les financements. On en était à moins de 70 milliards. Hôpital de dernière génération, où il y avait même un aéroport, un héliport qui était prévu, où on disait que toute la sous-région viendrait se soigner dans cet hôpital moderne. Ce projet a été donc adopté, validé par le conseil d'administration de l'époque, de l'hôpital, envoyé au ministère de la Santé, qui l'a présenté en conseil des ministres, et ça a été validé en conseil des ministres. Il fallait trouver l'argent. L'État du Sénégal n'a pas cru devoir en faire une priorité et mettre l'argent à disposition, ou trouver des bailleurs pour construire, parce que c'était possible. On a laissé traîner ce projet. Moins de 70 milliards. Moins de 70 milliards. On a laissé traîner ce projet, et entre-temps, vous avez vu toutes les grandes réalisations qu'il y a eues, l'arène de lutte, le stade national, il y a même un de 60 000 places qui est prévu, le grand centre Abdou Diouf, de l'Arena, le TER, le BRT, etc. Le TER qui était prévu, je crois, pour 600 milliards au départ, qui a coûté maintenant plus de 1 000 milliards, alors qu'on cherchait 70 milliards pour construire un hôpital ultra-moderne sur les terres de l'hôpital de Dante, dont on avait fêté les 100 ans en 2012. Donc, pour la reconstruction de l'hôpital, tout le monde est d'accord. Alors, il y a deux ou trois ans, un Sénégalais s'est manifesté, parce que le directeur de l'hôpital, qui est toujours le même, M. Tiandoum, que je salue au passage, pour son courage, pour ne pas dire sa témérité, parce que son nom restera dans l'histoire, M. le directeur, à l'époque, cherchait un partenaire pour construire l'hôpital. Et, on lui a amené M. Diagne, je crois qu'il s'appelle Suleiman Diagne, on lui a amené M. Diagne, qui a fait ses études en Chine, qui est resté plus de 20 ans, qui est marié à une Chinoise, qui a amené des partenaires chinois, qui avaient proposé la reconstruction de l'hôpital, et pas seulement de l'hôpital. C'était un complexe composé de trois éléments. L'hôpital, qui coûtait 92 milliards, parce qu'il a fait un pré-contrat avec eux, on lui a donné tous les documents, et il a travaillé avec l'architecte M. Bo, pour arriver à son programme, qui consistait à construire trois structures. Une, c'était l'hôpital, de 92 milliards, plus un hôtel qui lui était couplé, et qui permettait de recevoir et de soigner des hautes personnalités, des milliardaires, des chefs d'État de la sous-région, qui, tout en venant se soigner à le Dantec, logeraient dans l'hôtel avec leur famille, pour ne pas rester dans une cabine. Donc, il y avait ce deuxième élément, cette deuxième structure, qui était l'hôtel, et le troisième, c'était une centrale solaire, qui alimentait et l'hôpital et l'hôtel. Donc, qui assurait l'autonomie de l'énergie pour faire fonctionner ces deux structures-là. Et ce qui est extraordinaire, et ça faisait environ 118 milliards documentés, tout ce que je dis là, c'est documenté, parce que moi, je n'ose pas dire des choses qui ne sont pas documentées. Nous avons des documents. Le directeur de l'hôpital a signé avec lui un contrat, signé avec les cachets et tout, où il est dit que c'est eux qui amènent l'argent, qui construisent ces trois structures. Je dis bien trois, ce n'est pas une. C'est trois structures dans un délai de 24 mois. L'État du Sénégal ne mettrait pas un franc. C'est eux qui amènent les sous, et ils ont amené des documents qui prouvent que l'argent était disponible dans un établissement bancaire de la place. 118 milliards. Alors, donc, on a signé avec lui. Lui, je disais que ça n'allait pas coûter un franc à l'État du Sénégal, parce que le schéma qui avait été amené, c'est que c'est eux qui viennent construire. Et une fois terminé, ils donnent l'administration à l'État du Sénégal. C'est même pas un beauty où quelqu'un vient vous dire je viens, je construis, j'exploite et ensuite je vous transfère. Beauty. Non. Eux, ils construisent mais n'exploitent pas. Ils donnent à l'État du Sénégal qui exploite. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est avoir une surveillance sur les recettes de l'hôpital pour pouvoir, après trois ans de différé, être remboursé sur 20 ans à raison d'une partie des recettes de l'hôpital pour amortir le prêt. Pour rembourser le prêt sur 20 ans. Quelqu'un qui vous amène un chemin pareil. Mais c'est un rêve. Et le gars, il te dit moi je suis un patriote, je suis sénégalais et ensuite, ils ont déjà fait des réalisations. C'est des gens qui ne sortent pas du néant, qui sont peut-être des aventuriers dont on pourrait se méfier. Mais c'est des gens qui ont réalisé le Grand Théâtre, qui ont réalisé le monument de Machin, etc. Et je crois le Centre Abdujouf. Donc c'est des gens. Et moi on m'avait dit non, 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 ils n'ont pas d'argent et ils n'ont pas de passé, ils n'ont rien réalisé. Ce n'était pas vrai. Donc voilà ce monsieur qui vient. Il donne tout ça. Et après il dit bon, dites-nous quand est-ce qu'on va poser la première pierre pour commencer le travail. Silence radio. On lui dit plus rien. Il écrit à tout le monde. Il écrit au ministre de la Santé. Il écrit au président de la République. Et pas de réponse. Et à la fin, il va aller voir. Il va au ministère. On lui dit oui, on le met avec un conseiller. On lui dit vous, le schéma que vous avez amené, personne n'a jamais amené ça au Sénégal mais allez voir en haut lieu. Haut lieu c'est où ? Et entre temps, on a amené des Espagnols qui non seulement n'amènent pas l'argent, c'est l'État du Sénégal qui va financer la seule construction de l'hôpital de 92 milliards. On vous dit non, il faut que l'État du Sénégal finance. Et pour financer, l'État du Sénégal est obligé de vendre les 3 hectares de l'hôpital pour avoir environ 30 milliards. Mais où est-ce qu'on va trouver les 62 autres milliards ? Là où on les trouve, si c'est dans le budget de l'État ou si c'est dans un financement étranger, pourquoi ne trouverait-on pas les 30 milliards ? D'autant plus que la vente de ce bien est soumise à une autorisation de l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été fait. Alors, on n'a pas trouvé l'argent. On vous dit non, nous on va construire dans 18 mois. Nos Espagnols, ils vont construire dans 18 mois. Dans 18 mois. Mais entre temps, il faut qu'on vende ici. On va faire monobloc, c'est moderne, c'est 6 étages, etc. Tout ça là, c'est bien beau. Mais cuit de M. Diagne et du financement qu'il a, qui est disponible, pourquoi on a jeté ça ? Pourquoi on ne lui répond pas ? Et pourquoi on a choisi des gens qui n'ont pas d'argent et qui vont nous obliger à vendre une partie de la terre ? Cette terre de 3 hectares, on nous dit que ce n'est pas encore vendu. On peut bien les croire. Mais il y a des hommes politiques expérimentés qui sont en train d'enquêter parce qu'ils nous disent « Oh, vous savez, quand l'État vous dit je n'ai pas encore vendu, peut-être qu'ils ont déjà vendu et encaissé depuis longtemps. » Et eux, ils sont en train d'enquêter sur ça. Alors, c'est troublant. Il faut que l'État du Sénégal, que nous interpellons, nous dise pourquoi ils ont jeté aux orties l'offre exceptionnelle, extraordinaire de M. Diagne et des Chinois. Pourquoi on a jeté ça là-bas sans explication, sans même lui répondre quoi que ce soit alors qu'il a signé un contrat en bonne et due forme avec le directeur de l'hôpital qu'on nous dise pourquoi. Et ensuite, le plus grave, déjà ça c'est extrêmement grave, le plus grave, c'est qu'on, dans une précipitation que rien ne justifie, que rien n'explique, qui n'est pas décidée par une autorité, c'est-à-dire, ce n'est pas le président de la République qui a pris un décret décret, pour dire, il faut sortir l'hôpital du site et transférer les services, le personnel et les malades dans une vingtaine de structures autres, y compris même jusqu'à tout voir. Il n'y a pas un décret du président, il n'y a pas un arrêté du ministre, il n'y a pas une décision du conseil d'administration. C'est le directeur lui-même qui a pris un communiqué auquel était adossé un plan de redéploiement qui a été fait par un certain bureau de suivi qui est au ministère de la Santé. Donc, il n'y a aucune décision officielle parce que nous, SOS et tout le groupe qui est avec nous et nos avocats, nous voulions mettre la main sur une décision pour pouvoir l'attaquer devant la Cour suprême en annulation et demander la suspension de cette mesure. Aucune décision. C'est pourquoi j'ai interpellé le directeur en lui disant qu'il assume toutes les responsabilités parce que c'est lui qui va être poursuivi en premier. Il n'y a aucune décision qui le couvre lui. Alors, s'il a accepté ça, on ne sait pas pour quelle raison, il a beau s'expliquer dans la presse, mais il n'y a rien. Et après, c'est après coup maintenant qu'on veut réparer. Alors, on sort tous les malades, sauf une petite portion qu'on ne pouvait pas sortir, c'est-à-dire ceux qui sont du service des dialyses, la pédiatrie, cancérologie pédiatrique, etc. Même la chirurgie générale a été fermée parce qu'elle ne peut pas fonctionner sans les services annexes d'aide au diagnostic, etc. J'ai parlé à des professeurs et tout ça. Alors, je dis bien tout ça sans décision du conseil d'administration. Alors, le personnel vient le matin, on leur dit, vous ne rentrez pas ici. Et il y avait des policiers qui les ont poussés plus loin. On a dit jusqu'au conseil économique, social et environnement qui est à 500 mètres de la porte de l'hôpital avec parfois des brutalités parce qu'on a arrêté au moins une personne qui a été d'après elle bastonné à la police avant d'être relâché. Donc, du personnel qui avait l'habitude de venir travailler là-bas depuis 20 ans, 30 ans, 10 ans, etc. Ils viennent le matin pour aller à leur service. On n'a même pas la décence de les laisser entrer dans l'hôpital, de se regrouper, joy to ligny joy to, de se plaindre et de repartir chez eux parce qu'ils étaient obligés de rentrer chez eux après. On leur interdit l'accès jusqu'à présent sauf un peu du personnel trié sur les volets pour les services qui sont là-bas et vous avez entendu hier ou avant-hier les internes de l'hôpital râler en disant nous qui sommes des internes nous étions logés par l'hôpital maintenant on nous demande de sortir sans crier gare alors qu'on nous doit des indemnités on nous doit de l'argent etc. Alors, toute cette précipitation qui met en danger la vie des malades. Qui met en danger la vie des malades paraît-il il y a même une dame qui est morte interpelle la responsabilité du directeur du ministre et de l'état. On a entendu madame le ministre en réaction à ce qu'on avait dit nous dire oui oui c'est plainte sur plainte etc. tout ça là vous n'avez qu'à marcher manifester faire ce que vous voulez porter plainte ce sera plainte sur plainte vous portez plainte nous portons tout. ce n'est pas ça le rôle d'un ministre c'est parce que nous attendons d'un ministre c'est comme l'attitude c'est comme si c'est sa c'est sa personnalité de syndicaliste qui reprend le dessus on vient se chamailler alors non on demande à être convaincu à être rassuré donc vraiment moi je déplore cette attitude de madame le ministre qui est une soeur qu'on aime bien mais ce n'est pas son l'attitude qu'on attend du ministre de la santé diagnostic bien posé Hassan oui absolument je pense qu'il y a beaucoup de questions par rapport à cette problématique sur lesquelles on n'a pas de réponse justement on avait un projet intéressant avec monsieur Diagne les chinois et on a préféré les espagnols avec le risque de vendre peut-être si ce n'est pas déjà fait les trois hectares et ça c'est problématique aujourd'hui l'hôpital la dentique tout le monde a une histoire la dentique il y a quelque chose d'historique dans cette affaire là est-ce qu'il y a une possibilité pour l'état de reculer par rapport à ce projet ou bien vous pensez que c'est déjà assez avancé au point qu'on ne peut plus vraiment rien faire parce qu'apparemment nous rêvons toujours qu'il puisse reculer par rapport à la vente d'abord de ces hectares là et au projet lui-même le projet il peut être bon si on prend l'offre des Chinois ça me semblait intéressant Genitech Société Genitech Internationale il y a des documents qui a rompu le silence qui a parlé parce qu'il a il a parlé en patriote pas seulement en homme d'affaires mais en patriote aussi alors c'est c'est vraiment scandaleux ce qui se passe avec cet hôpital que l'état puisse reculer un état qui a des dirigeants qui se soucie de l'intérêt des populations un dirigeant qui est dans la fibre patriotique et sans équivalent et c'est ce que nous attendons du président Macky Sall parce que beaucoup disent qu'il n'était peut-être pas au courant de tous ces détails mais moi j'ai vu une lettre déchargée par la présidence dans laquelle monsieur Diagne expliquait en disant quand est-ce qu'on va faire la pause de la première pierre donc je ne dis pas le président de la république mais la présidence de la république a reçu ses courriers et est au courant il a été reçu là-bas donc je ne peux pas croire que la présidence soit au courant et que le président n'ait pas reçu ce courrier qui lui est adressé tout de même je vous pose la question parce que avec les espagnols c'est pas la première fois vous savez à un moment donné lorsque Yusundou était le ministre de la culture il y avait cette question de vente de King Fat Palace à des espagnols et il a fallu que Racine C se batte comme ce n'est pas possible pour faire capoter le projet ce n'est pas nouveau c'est l'histoire d'espagnol de projet public et de vente de notaires d'un monument public donc je pense que quelque chose peut être fait si véritablement il y a l'entrégion nécessaire la pression nécessaire pour éviter justement qu'on en arrive justement à ce projet-là qui ne nous arrange pas forcément par rapport au premier d'après ce que vous venez de nous expliquer qui est très clair les explications sont très claires voilà c'est une petite contribution moi je parle en avocat et quand même un avocat qui commence à être un peu ancien dans le barreau 40 ans c'est pas 40 jours et je n'ose pas parler sans document parce que je ne veux pas dire des choses pour être contredite le lendemain ce que je dis c'est documenté vous avez dit pression suffisante c'est ce qu'il faut est-ce qu'il y en aura parce que les Sénégalais les Sénégalais le Sénégalais je suis désolé de le dire les Sénégalais aiment les gens courageux mais il n'est pas courageux en tout cas il n'est pas responsable s'il est courageux il n'est pas responsable il ne prend pas ses responsabilités le Sénégalais il te trouve toi SOS consommateur en train de te battre pour qu'on réduise le prix du ciment le prix de l'électricité etc. il sait que vous ne vous battez pas pour vous même parce que vous vous pouvez payer vous pouvez supporter vous vous battez pour le commande des Sénégalais qui n'a pas un pouvoir d'achat qui lui permette de résister à ça au lieu de se déshabiller et participer à la lutte non il vient il vous félicite il vous remercie il prie pour vous et il s'en va comme s'il n'est pas concerné il s'en va pour aller il préfère aller boire du thé ou regarder un match mais ça ne peut pas marcher parfois c'est lâche cette pression dont vous parlez qu'on voit dans certains pays de la sous-région même Mauritanie ou quand on augmente même certains prix de quelques francs les gens descendent même dix francs les gens descendent dans la rue on vous dit il y a un mort il y a trois morts etc. au Sénégal dès qu'on lance des bombes lacrymogènes tout le monde disparaît donc cette pression qui serait qui permettrait d'arrêter ça je n'attends pas ça des Sénégalais mais il y a des organisations de la société civile et j'espère la nouvelle législature les nouveaux députés puisque pour vendre cette terre-là déjà les trois hectares il faut une autorisation de l'Assemblée nationale il n'y en a pas il n'y en a pas on s'est réveillé on a confié la vente de ces trois hectares au fonds 6 qui a fait un appel d'offres un appel d'offres et quand on vous dit rentrez dans le site quand vous rentrez dans le site on vous demande quelle société vous êtes etc. on vous demande de remplir un formulaire si vous ne pouvez pas le remplir vous ne pouvez pas entrer pour savoir ce qu'il y a là-dedans quels sont les titres fonciers qu'on veut vendre etc. pour que nous on puisse faire la recherche au niveau des domaines et éventuellement attaquer en annulation ce truc donc même à ce niveau il n'y a pas de transparence il n'y a pas de transparence déjà d'ailleurs il y a une information que je voulais vous donner je l'ai prise de docteur Amidou Ndiaye de l'hôpital Abbas Ndou il nous informe que en fait les trois hectares sont déjà ce ne sont pas des terres qui sont là libres c'est déjà des maisons occupées par des militaires et qui sont proches de l'hôpital les maisons sont proches de contribuer à l'hôpital c'est ce qu'il nous a dit alors s'ils veulent continuer il y a même les réserves je crois des léboux et autres alors c'est dans c'est cette précipitation parce que il y a des hommes politiques qui disent que il y a des gens qui disent donnez-nous nos terres ça veut dire que ces gens peut-être ont déjà acheté payé et attendent qu'on leur livre les trois hectares donc si c'est le cas il faudrait attaquer en annulation cette vente vous vous souvenez de ce qui s'est passé avec le stade à San Diouf ça risque d'être la même chose avec l'hôpital de Dantec parce qu'il y a des gens qui refuseront cette vente au Sénégal on a déjà trop vendu de terres à des étrangers il faut le dire et pas n'importe quelle terre les meilleures terres de ce pays sont en train d'être vendues à des étrangers vous prenez tout le littoral même à la Mecque si vous êtes étranger si vous êtes résident en Russie tout ça vous ne pouvez pas acheter un mètre carré comme ça avec autant de faciles c'est pas possible ici tout le littoral est vendu à des étrangers vous prenez les plus belles plages c'est bordé de maisons ou de sites ou d'immeubles appartenant à des étrangers vous allez sur la petite côte vous allez à Sali vous allez à Saumon partout tout ce qui est bord de mer est vendu à des étrangers maintenant ce sont les terres de culture qu'on vend à des étrangers des centaines des milliers d'hectares il faut arrêter parce que c'est extrêmement grave c'est extrêmement grave ce qui est en train d'être fait nos enfants et nos petits-enfants quand ils auront les moyens de vouloir acheter une parcelle partout ils iront on le dira ça appartient parce qu'avant les étrangers ils utilisaient des prêts maintenant ils n'utilisent plus de prêts ils viennent ils achètent ils se font délivrer un titre foncier même et ils construisent des immeubles ça pousse comme des champignons et c'est des gens qui ne payent jamais par chèque parce que ça laisse des traces ils payent en espèce même s'ils veulent acheter 10 tonnes 100 tonnes de ciment ou tout ils payent en espèce ils ne payeront jamais par chèque parce que souvent ça peut provenir d'argent sale qu'on veut blanchir on sait que les gens blanchissent dans l'immobilier dans le bâtiment donc il faut qu'on arrête de vendre ces terres là on peut louer des terres on peut mettre à disposition des terres mais vendre des terres aliénées donner un titre foncier qui devient qui donne un droit irréfragable un droit inattaquable à des étrangers tôt ou tard vous allez même si demain on votait une loi de réappropriation pour récupérer ces terres il faudra les rembourser au prix fort donc il faut qu'on arrête outre la vente maître et ce projet il y a aussi la réaffectation des malades qui posent problème certains sont envoyés jusqu'à tout bas et qui sont pourtant de Dakar à ce niveau là aussi est-ce que vous avez des craintes par rapport même à la prise en charge de ces personnes alors beaucoup de craintes parce que il y a 22 sites de destination dans ces 22 sites de destination il y a même des centres de santé comment des services de l'hôpital avec le matériel qu'il faut peut être amené dans des centres de santé je donne un exemple c'est la chirurgie pédiatrique la chirurgie pédiatrique est un service à l'hôpital de Dantec elle a été éclatée en 4 destinations 4 vous vous rendez compte dont Diam Niajo Dollar Jam je crois Wacom et un autre site c'est impossible le chef de service comment il va faire il va se multiplier en 4 il va se multiplier en 4 pour faire les 4 sites pour suivre ces malades le personnel je peux comprendre que le personnel c'est des sites éloignés les uns des autres ben voilà alors donc il y a des malades qui vont aller la cancérologie c'est la même chose il y a une partie qui va même à tout bas à l'hôpital où seulement qu'on a inscrit dans une réunion qui a eu lieu jeudi passé du conseil d'administration de l'hôpital dans lequel nous sommes toujours représentés nous les usagers quand on a vu la convocation de la réunion dans l'ordre du jour on a mis présentation et adoption du projet du plan de redéploiement des services présentation et adoption du plan de redéploiement du personnel alors que c'était déjà fait alors que c'était déjà fait donc c'est vouloir réparer une faute qu'on a commise et vouloir le faire endosser par le conseil d'administration nous nous avons dit à notre membre qui est dans le conseil d'administration il faut demander qu'on enlève de l'ordre du jour ces deux points parce que c'est déjà exécuté on va vous faire maintenant endosser ça après on va dire oui le conseil d'administration a validé alors que vous avez d'abord déroulé vous avez fait tout ce que vous avez voulu faire et ensuite vous voulez le faire endosser au conseil d'administration et ça c'est parce que nous avions dénoncé nous avions dit qu'il n'y avait pas de décision qu'on veut réparer comme quand ils sont montés au créneau pour venir essayer d'expliquer l'inexplicable voilà voilà exactement ce qui s'est passé c'est pourquoi ils étaient sur la défensive en train de se chamailler madame le ministre madame la directrice des établissements publics de santé quand ils prennent la parole on a l'impression que c'est des querelles de Bornfonden nous on ne veut pas de ça nous ce que nous voulons c'est des responsables qui nous expliquent qui assument qui nous disent voilà nous on a fait ça parce qu'on pensait que c'était ça etc qui acceptent quand même les critiques mais quand on vous critique vous vous fâchez et vous vous chamaillez ça c'est inacceptable c'est même manquer de respect aux sénégalais Hassan nous pouvons avancer nous pouvons peut-être passer à la hausse maître tous azimus des prix des denrées de première nécessité qui prennent la tangente vous pouvez rappeler Hassan oui rappelez juste à ceux qui viennent de prendre le train en marche que vous écoutez le grand oral sur UMIFM et nous recevons maître Massournequin avocat et président de SOS consommateur maître que dites-vous de cette hausse vertigineuse des prix je pense que les braves dames mères de famille le ressentent beaucoup plus dans leur chair les hommes c'est peut-être les prix des loyers certains trucs mais les femmes qui sont tous les jours au marché savent que les prix flambent de partout et j'ai vu tout à l'heure je suivais le directeur du commerce intérieur qui se bat comme un lion qui essaie d'expliquer l'inexplicable qui essaie de justifier qui nous a dit oui nous sommes dans un régime de liberté de libéralisation donc que les prix sont libres l'exception c'est qu'il y a quelques denrées qui sont réglementées et même si on s'arrête sur ces quelques denrées qui sont réglementées les prix flambent prenez n'importe quelle denrée les prix flambent l'État qui est presque à 2030 le litre même les même les produits homologués dont les prix sont homologués ou fixés d'autorité par l'État parce que c'est ce que dit la loi je peux citer je peux citer le sucre non non ça c'est les prix homologués le sucre l'huile le riz etc bon la farine ensuite vous avez compris homologués vous avez le ciment vous avez l'essence etc qui a augmenté il n'y a pas longtemps alors tous ces prix là ont augmenté l'électricité on nous dit c'est l'un des courants les plus chers au monde je ne dis pas en Afrique au monde et ça on nous l'avait déjà dit en 2016 quand on a adopté le plan ISL dont on attend l'audit jusqu'à présent le plan ISL on nous avait dit en 2020 vous payerez l'électricité beaucoup moins cher vous payerez entre 60 et 80 on va même en exporter dans la sous-région alors voilà on va même en exporter dans la sous-région heureusement vous avez une bonne mémoire alors le courant est toujours très cher malgré qu'on a investi des centaines de milliards dans ce plan ISL celui-ci n'a pas été évalué audité et avant ce plan ISL il y avait le plan TACAL donc on nous a toujours berné on nous a toujours raconté des histoires où sont passées ces milliards et puis on l'a échappé belle parce qu'avec l'histoire de Aquilé si la Sénélec avait pu finaliser le contrat qui était passé avec Aquilé mais on était condamnés pour 10 ans au moins 10 ans au moins où la Sénélec n'oserait même pas penser à aller acheter un compteur à gauche ou à droite ou lancer un appel d'offres alors donc il y a eu cette flambée de prix et l'État est incapable et c'est là où c'est grave l'État a montré son incapacité pour ne pas dire son incompétence son incapacité à contrôler et à réguler ces prix-là parce qu'on vous dit oui le prix c'est la liberté c'est machin je peux comprendre quelqu'un qui achète un produit de beauté ou bien une crème ou je ne sais pas quoi qu'on lui dise bon chacun vend son produit au prix qu'il veut etc mais quand même les prix qui sont homologués les prix qui sont sous contrôle cela l'État est incapable incapable vraiment l'État ne veut pas ou ne peut pas ne peut pas l'État ne peut pas il n'a pas les moyens il faudra qu'on tout de temps en temps ils font une descente dans un quartier ils prennent quelques commerçants qu'ils vont sanctionner et puis ils font la publicité en disant oui oui on a saisi tant de tonnes de riz tant de litres d'huile etc qu'on va vendre c'est pas ça qu'on attend de l'État la réalité est que le ministère du commerce est impuissant impuissant à gérer la consommation et à réguler les prix d'ailleurs où est le ministre le ministre n'est pas au Sénégal vous voyez un ministre qui s'absente du pays pendant au moins 15 jours au moins 15 jours dans une situation pareille dans une situation pareille aussi catastrophique je crois qu'elle est allée prier je crois qu'elle est allée à la Oumra mais un ministre qui disparaît d'un pays pendant 15 ou 20 jours c'est quand même irresponsable irresponsable même si on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est en place qui ne connait rien bon il y a le directeur du commerce qui est là qui se bat avec sa petite équipe mais ça ne règle pas le problème des Sénégalais vous arrivez dans une rue il y a au moins 3 prix 3 boutiques chacun à son prix et le directeur du commerce vous dit oui oui mais c'est normal parce que si celui-là vous vend à 2000 l'autre vous vend à 1800 vous pouvez prendre votre argent et aller là-bas etc pourquoi est-ce que c'est ça la réponse qu'on attend de ces responsables et c'est ça la réalité dans un quartier dans une rue vous avez 4 ou 3 prix Hassan vous sentez aussi cette hausse trop même frappé dans mon portefeuille comme tous les Sénégalais d'ailleurs maître c'est un peu ce qui s'est passé avec le loyer le président qui se réveille pour dire qu'il ne peut rien faire apparemment il nous jette en pâture et puis voilà c'est la même chose avec les prix les denrées comme si vraiment on demande on dit aux gens vendez comme vous voulez et les gens les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes ils se sentent un peu laissés à eux-mêmes incapables de pouvoir régler cette situation alors c'est vraiment un aveu d'impuissance et dans un pays de démocratie je ne dis pas que le président devrait démissionner mais au moins le ministre concerné devait rendre le tablier quand on est incapable de régler un problème comme le loyer ça veut dire qu'on ne peut rien régler d'autre parce que pour le loyer les textes sont là il faut les faire appliquer on ne se réveille pas un matin on prend une loi qui fait trois articles je dirais même un article ou deux parce que le reste c'est des dispositions d'ordre général pour dire nous fixons les loyers arbitrairement attend moins 15% moins 3% moins 23% non ça c'est irresponsable et c'est ce qui a été fait quand ça a été fait en 2016 on a fait une évaluation c'est une loi de 2014 comme quoi le temps passe vite et en 2016 on a fait un atelier pour évaluer quand on a fait l'atelier pour évaluer on a vu que avec ce projet de loi il y avait 19 autres mesures ou 18 autres mesures qui devaient être prises dont la politique de l'habitat social avec la réduction des coûts des matériaux de production qu'est-ce qu'on voit c'est l'augmentation des produits de construction des matériaux de construction comme le ciment vous verrez pour le ciment et toutes ces mesures n'avaient pas été faites et il y avait deux directions qui devaient se charger de la mise en oeuvre c'était la direction du budget enfin le ministère des finances et la direction du commerce intérieur le directeur du commerce intérieur a dit dans une émission télé hier on dit ah non 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 c'est le ministère des finances qui a en charge le loyer comme si lui n'était pas concerné au premier chef alors que ce sont les deux directions qui doivent diriger cette opération de moralisation et de réglementation des loyers nous à l'époque SOS consommateur en relation avec l'association des jeunes avocats avait proposé depuis Maître Watt on avait proposé d'organiser des assises pour régler le problème des loyers parce que pour le régler c'est pas une décision ou deux par-ci par-là c'est toute la collectivité qui est intéressée tous les acteurs qu'il faut réunir et les textes sont là si on commençait déjà à appliquer les textes qui existent on réglerait déjà 50% des problèmes pourquoi on n'applique pas ces textes ? pourquoi on ne fait pas appliquer ces textes qui existent ? donc c'est un navet d'impuissance et c'est vraiment regrettable que le chef de l'état lui-même dise qu'on ne peut rien faire c'est vraiment dommage et peut-être rien ne vous surprend dans la situation qu'on traverse les cimenteries qui menacent de mettre la clé sous le paillasson alors les cimenteries je crois que c'est un problème très sérieux parce que d'abord on ne parvient pas à entendre les journalistes on dit qu'ils ne parviennent pas à entendre les responsables de ces cimenteries pourquoi eux ne veulent pas parler à la presse et à la population parce que parler à la presse c'est parler aux populations pourquoi ils ne veulent pas parler des problèmes qui existent dans le secteur ces trois cimenteries moi ce que je leur reproche c'est d'abord de ne pas s'adresser directement pour s'expliquer ils envoient leur personnel et le personnel c'est d'ailleurs comme ça que procède la compagnie sucrière sénégalaise qui s'explique rarement qui envoie les employés son atel c'est pareil quand il y a un problème on envoie les employés au front c'est ce qu'ils ont fait ils ont envoyé leurs employés qui disent que voilà nous on nous a mis en congé collectif au lieu de nous mettre au chômage technique on nous a mis en congé collectif et si les problèmes ne sont pas réglés par l'état on va tous être licenciés il y a une épée de Damoclès qui plane sur eux alors d'abord je disais que je reproche aux cimentiers aux patrons des cimenteries d'abord de ne pas s'expliquer ça c'est un parce qu'on vous dit toujours oui les matières premières ont augmenté il y a le transport il y a les matières premières comme le clin clair les sacs d'emballage tout ça ça a augmenté mais nous on subit des pertes alors à supposer qu'ils subissent des pertes comment vont-ils prouver qu'ils subissent des pertes c'est leurs états financiers c'est la structure du prix nous nous leur demandons de publier la structure des prix ils ne le feront pas ils ne vont pas vous dire combien l'état leur prend parce que c'est sûr que c'est surtaxé c'est sûr que l'état c'est le premier gourmand l'état surtaxe ses produits de grande consommation pour avoir beaucoup de recettes fiscales combien l'état taxe sur le sac de ciment qu'on nous donne la structure du prix de la tonne de ciment le clin clair ça a coûté tant les emballages le transport l'assurance voilà notre prix de revient et voilà notre marge qu'ils nous le disent ils vous parlent tout le temps de pertes mais ils ne vous disent jamais quelles sont les marges alors on vous dit sur cent et quelques milliards de choses de taxes les 75% les 75 milliards je crois ils ont dit c'est des taxes que l'état nous prend sur quel chiffre d'affaires sur quel bénéfice pourquoi ils ne publient pas ça donc si l'état lève autant de recettes fiscales sur ce secteur c'est que ce secteur draine des recettes extraordinaires il faut qu'il commence à s'expliquer sur la structure du prix qu'il publie ça c'est deux donc un qu'il parle aux populations qu'il s'explique deux la structure des prix qu'il publie la structure des prix trois qu'ils arrêtent leur entente illicite parce que c'est trois cimentiers quand l'état fixe le prix du ciment l'état fixe le prix plafond en disant le prix maximum du sac de ciment c'est par exemple 3000 francs mais l'état ne dit pas que tous vous devez obligatoirement vendre à 3000 pourquoi il n'y a pas une concurrence réelle entre ces trois cimentiers où quand l'état dit vous ne pouvez pas dépasser 3000 francs bon il y en a un peut-être qui met à 3000 d'autres à 2900 d'autres à 2800 pour permettre la concurrence pour permettre aux usagers d'aller acheter au moins aux francs et à la meilleure qualité mais non ils s'entendent eux parce qu'il y a un dominant dans ce truc ils s'entendent pour s'allier pour faire le même prix d'abord ça c'est illégal et nous si on avait nos agréments en tant qu'association de défense de consommateurs on les aurait déjà attaqués pour entendre illicite donc qu'ils se plaisent d'accord mais qu'ils nous parlent en langage de vérité qu'ils publient qu'ils parlent directement à la presse donc à la population à travers la presse qu'ils s'expliquent mais qu'ils ne disent pas seulement à leurs employés d'aller s'expliquer et l'état ne fait rien aussi ah oui bon pour le moment l'état continue à percevoir ces 75% ou 75 milliards de taxes voilà au détriment des consommateurs parce que c'est le consommateur final qui paye tout le prix de revient plus dans le prix de revient il y a les taxes plus la marge bénéficiaire de ces producteurs de ciment Hassan Le Grand Torral se poursuit nous sommes à 10 minutes de midi je vous laisse aborder le chapitre politique si vous avez d'autres questions absolument tout est lié d'ailleurs tout est connexe de toute façon moi sur la consommation je l'ai bien voulu on parle de par exemple de certaines choses comme le code des marchés qui vient de connaître un truc et puis la VDN3 où on nous dit que ça va être payant faites attention à les déclarations la VDN3 on nous dit que ça va être payant parce que là c'est là où je passe d'ailleurs il ne faut pas que ça soit payant voilà alors moi j'ai entendu monsieur Babacar Senghor qui est le directeur le directeur de cabinet je crois du ministre dire en direct sur une télé que je ne veux pas nommer parce que s'il dit le contraire que la VDN3 sera payante parce qu'il faut des mécanismes pour financer les frais d'entretien c'est ahurissant c'est incroyable dans le budget de l'état il y a des fonds routiers il y a des fonds pour entretenir les routes et nous on veut nous faire payer maintenant tout ce qui passe sur la VDN3 on veut le faire payer comme l'autoroute à péage à signaler aussi que beaucoup de routes de la capitale ne sont pas entretenues alors qu'il y a le fonds routier pour ça n'est-ce pas qui est alimenté par des impôts des citoyens donc c'est nous qui payons pour l'entretien et ce n'est pas entretenu maintenant on nous dit vous allez devoir payer plus encore pour cette VDN3 parce qu'il faut alimenter le fonds d'entretien mais et les autres VDN pourquoi on n'a pas fait payer pour les autres VDN pour l'entretien pourquoi ils choisissent seulement la VDN3 parce que ça va être formidable ça va être très passante ils savent que là il y a des recettes en perspective on ne l'acceptera pas ça je le dis à monsieur le directeur et je le dis à l'état on ne l'acceptera pas que les gens payent la VDN3 et non pas les autres bon et puis le code des marchés oui c'est important aussi parce qu'apparemment il y a des sociétés qui sont maintenant exonérées c'est la Sénérec tout ça est-ce que c'est de vous c'est ça la grande cabale qui se prépare ça va être la fabrique de milliardaires et je salue la 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 clairvoyance et l'objectivité de monsieur Birahim Sek du forum civil je l'ai appelé pour le féliciter et pour lui dire que SOS Consommateur se tient à ses côtés pour cette lutte parce que enlever ces gens du contrôle du code des marchés non seulement ça viole les règles communautaires mais ça c'est une exception qui ne se justifie absolument pas quand on les écoute et c'est la porte ouverte pour tout ce qu'il y aura comme marché illicite comme marché surfacturé etc imaginez si c'était sous le sous le régime de cette exonération que Senelec avait signé un contrat avec Achille le fameux contrat de 2019 avec Achille on s'en rappelle où Senelec se livrait pied et point liés à une société où elle devait elle avait passé déjà commande dans le truc pour 2,7 milliards plutôt millions de compteurs pour 186 milliards sur 10 ans c'est à dire pendant 10 ans Senelec n'ose même pas aller acheter un autre compteur ou faire un appel d'offres alors que même pour 25 000 compteurs 50 000 compteurs il fallait passer par l'ARMP et la direction des marches 25 000 maintenant on vous dit 2,7 millions de compteurs d'une valeur de 186 milliards sur 10 ans pendant 10 ans Senelec qui l'avait loué donc Senelec se livrait même ses services c'était vraiment un cauchemar et Dieu a fait qu'on a échappé à ça mais supposons que ce contrat ait été signé sous le régime de cette modification ce serait la catastrophe et c'est l'occasion de faire des surfacturations de faire des dessous de table à coût de milliards que des gens vont alors c'est comme s'il y avait des dirigeants qui voulaient se préparer pour fabriquer des milliardaires avec des contrats de gré à gré où on le rétrocède sous la table des milliards qu'ils vont utiliser à construire des immeubles tout ça là et c'est lié avec le début de l'exploitation du pétrole sénégalais voilà donc il y a absolument il y a vraiment de quoi s'inquiéter il y a de quoi s'inquiéter et toute la population devrait s'inquiéter je fais appel à toutes les associations de la société civile aux partis politiques à tous les patriotes pour qu'ils fassent très attention aux conséquences de ce décret qui modifie le code des marchés et que les gens se mettent ensemble pour se battre contre cela Hassan disait que tout est lié effectivement on allait parler de l'Assemblée nationale et de ce qu'on attend justement de cette 14e législature je laisse aborder ce chapitre Hassan justement on n'a pas beaucoup de temps donc on va y aller très très vite aujourd'hui est-ce qu'on peut s'attendre à une Assemblée nationale de rupture avec ce qui s'est passé véritablement un vote en masse pour l'opposition de la part du peuple oui légitimement et objectivement nous pouvons espérer et nous attendre à ce qu'il y ait une Assemblée de rupture dans la mesure où il n'y aura plus cette majorité mécanique qui vote tout ce qu'on veut tout ce que l'exécutif veut il va y avoir de véritables bagarres des discussions objectives d'autres propositions parce qu'il y a de nouvelles forces libres je dirais libres de tout engagement politique envers l'exécutif et libres de pouvoir faire aussi des propositions de loi on peut fonder beaucoup d'espoir si les députés à cause de leur diversité sont objectifs et travaillent sérieusement comme on l'espère je pense qu'on peut espérer qu'il y ait une rupture véritable le gouvernement il y a presque équilibre quand même vu la configuration un peu pour le moment de l'Assemblée nationale on ne sait pas ce que donnera la composition mais pour le moment est-ce qu'on peut espérer que cette 14e législature puisse aider quand même à peut-être revenir sur certaines décisions que vous jugez catastrophiques l'affaire de Scott Desmarché le Dendec entre autres est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à ce que ces députés-là renversent on espère que dès le début la plupart des députés vont comme ils l'ont déjà annoncé faire des propositions de commissions d'enquête et aussi de propositions de lois qui vont permettre de corriger beaucoup de choses on l'espère et on est là pour ça voilà le gouvernement il y a le nouveau gouvernement aussi parce que certainement qui devra normalement être installé après l'installation de l'Assemblée on attend le premier ministre évidemment il y avait une loi en procédure d'urgence ce qui s'est pas exécuté le nouveau gouvernement peut-être sera obligé également de travailler ne serait-ce que faire davantage de résultats pour contenter le peuple cette fois-ci alors nous les juristes on est étonné que depuis qu'il y a eu cette loi qui avait été votée en procédure d'urgence pour remettre le premier ministre que le chef de l'état ne l'a pas fait alors qu'il avait l'obligation de le faire c'était pas laissé à sa discrétion pour qu'il le fasse quand il le voudra dans trois mois dans six mois comme il l'a fait il n'avait pas le droit de le faire il devait tout de suite nommer un premier ministre quoi qu'il arrive parce que c'est lui-même qui avait demandé à ce que ça soit réintroduit dans le dispositif du pays et en procédure d'urgence et en procédure d'urgence et maintenant il prend tout son temps depuis je sais pas combien de mois pour voilà c'est vraiment je crois qu'il y a des conseillers qui lui rendent pas service qui sont autour de lui alors qu'attendent les consuméristes par rapport à un nouveau gouvernement quand on sait que véritablement il y avait tellement de ministres saucissonnages des postes de ministres comme ça des profils de ministres parfois discutables qu'est-ce que les consuméristes un consumériste comme vous proposerait au président de la République pour pouvoir mieux travailler de façon rationnelle alors nous nous attendons qu'on nous donne un véritable un vrai ministre du commerce et de la consommation qui s'occupe des problèmes des Sénégalais au quotidien au jour le jour et qui soit intitulé pour être comme ça qui n'existe pas nous voulons un vrai ministre du commerce avec des pouvoirs et des moyens parce que la ministre qui était là autre le fait que bon c'est une brave dame qu'on devrait mettre ailleurs certainement où elle a d'autres compétences qu'elle pourrait développer ne pouvait absolument rien faire et en plus on ne lui avait pas donné les moyens il faut refonder il faut refonder reconstruire ce ministère du commerce et de la consommation à l'instar de ce qui se passe en Côte d'Ivoire ou ailleurs en Côte d'Ivoire il y a une dizaine de directions ici il y en a deux ou trois au ministère du commerce donc malgré le courage du directeur du secrétaire général etc ce ministère ne fonctionne absolument pas au détriment des populations voilà la réalité et qu'on nous donne nos agréments un ministère qui nous donne nos agréments parce que sans nos agréments nous ne pouvons pas attaquer certains délinquants économiques devant les tribunaux et la loi de 2021 nous a permis d'avoir ce pouvoir d'exercer l'action collective que nous ne pouvions pas faire que nous avons réclamé depuis plus de 20 ans absolument maintenant que la loi nous donne ça le ministre met son pied sur des agréments son coude sur nos agréments et ne nous les délivre pas vous pensez que c'est pour protéger ces commerciaux mais non c'est de l'incompétence parce qu'on nous réclame des statuts types qu'eux-mêmes n'ont pas élaboré alors que nos statuts existent depuis 20-30 ans donc madame le ministre est très mal conseillée sur ça et quand nous aurons un nouveau ministre nous espérons que ce ministre va nous donner tout de suite nos agréments sinon on sera obligé d'aller en justice il y a des directions comme l'ARM tout ça peut-être qui pourraient être érigées en quoi ? en direction les agences il faut ériger en direction parce que c'était initialement apparemment c'est important tout à fait merci maître d'avoir été l'invité de ce grand tour ça a été un grand plaisir merci de m'avoir invité je crois qu'on a un peu débordé non il est l'invité pourtant non c'est très bien donc merci de m'avoir invité j'espère que mes explications ont été utiles en tout cas on est toujours à votre disposition et bon avec le problème de l'oignon on n'a pas pu en parler on a parlé de la situation président des SOS consommateurs et avocats maître Massourna Khan toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau à Sam ça a été un plaisir merci le petit partagé merci merci à Diahouidiano pour la mise en onde et à Penda Faï pour le délicieux café servi encore ce matin maître vous avez apprécié je viendrai de plus en plus pour ça pour le café merci à Penda et merci à vous d'avoir suivi ce grand oral réécoutez le lundi à 18h l'émission sera aussi disponible tout à l'heure sur Réumi officiel passez un bon week-end merci à tous